bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui vendredi 28 octobre 2016 j'entame la deuxième le deuxième volet de la saga c'est quoi et aujourd'hui je vais répondre à la question c'est quoi un logiciel libre vous voyez sous vos écrans un quelques logos de logiciel libre qui s'affiche vous en reconnaîtrez sans doute quelques uns comme firefox vlc filezilla mumble audacity la distribution linux fedora gimp blender libre office pigeon l'environnement de bureau kde et maté et la mascotte de l'environnement enfin de du système d'exploitation linux au centre de l'écran je vais essayer de faire un tour assez rapide mais synthétique de ce qu'est un logiciel libre un logiciel libre déjà ça exprime des valeurs on pourrait dire en quelques mots certaines valeurs l'éthique la créativité l'efficacité la vie privée la sécurité la transparence la coopération et surtout la liberté alors tout d'abord le logiciel libre ça requiert des licences libres comme par exemple la licence gpl apache créative common pour en citer quelques unes et grâce à ces licences libres ça va nous permettre quatre libertés et ce sont les quatre libertés fondamentales du logiciel libre que je vais vous citer utiliser ou pour la première utiliser dans n'importe quel but le logiciel libre apprendre et adapter le logiciel à ses besoins redistribuer le logiciel libre des exemplaires au public par exemple et publier des améliorations du logiciel libre pour qu'elle profite à toute la communauté voilà les quatre libertés fondamentales du logiciel libre donc du coup le logiciel libre c'est une façon éthique de comprendre le logiciel dans son développement sa commercialisation sa distribution et son utilisation alors je vais revenir sur une liberté la deuxième que j'ai abordé apprendre et adapter le logiciel à ses besoins alors pour cela ça nécessite d'avoir le code source de l'application c'est une des caractéristiques du logiciel libre c'est que il distribue le code source avec c'est ce code source on peut le compiler pour faire des programmes exécutables et les redistribuer donc j'en ai cité quelques-uns et vous les avez sous vos écrans audacity gimp firefox libre office inkscape blender et on est vraiment dans une optique de de réunir je veux dire le logiciel libre il est dans tous les domaines dans le web dans le système d'exploitation dans la musique dans le multimédia dans la conception dans les environnements de bureaux enfin le logiciel libre est vraiment partout et ses programmes sont réunis dans des distributions linux dont les principales sont d'epian ubuntu fedora redat magéia arch linux gintou et bien d'autres le logiciel libre il est aussi pour les développeurs qui vont produire et corriger le fameux code source qui sera compilé à nouveau dans un programme qui sera distribué dans des distributions linux ces programmes ils respectent à la lettre les standards ouverts parmi eux on a l'utf 8 le html le xml les formats open document file tout ce qui va être odt odf voilà tout ça ce sont des standards ouverts et les logiciels libres respectent ces standards ouverts bien sûr le logiciel libre il est pour les utilisateurs qui collaborent avec les développeurs on a des fondations qui sont orientées autour du logiciel libre comme la fsf free software foundation et on a de nombreux projets qui s'articulent autour de logiciels libres comme le noyau linux les environnements de bureaux dont j'ai cité kde gnome on peut citer xfce mais on a des communautés qui s'articulent autour d'autres domaines comme par exemple les bases de données avec le projet maria db des langages de programmation php des logiciels qui fournissent des services comme apache par exemple ou carrément des programmes graphiques du style xorg ou wayland qui sont des protocoles et outils qui permettent d'afficher des choses sur notre écran et en fait ces utilisateurs et ses développeurs ils reçoivent et donnent du support ces logiciels libres qui sont partout présent dans les pays en france en espagne en allemagne en chine au canada aux états unis ils sont utilisés bien sûr dans des universités dans des institutions par des entreprises par des ong on peut citer le très célèbre wikipédia qui en fait n'est pas un logiciel libre à proprement parler mais il fournit un service libre et donc je disais que ces développeurs et ses utilisateurs autour du logiciel livre reçoivent et donnent du support alors bien sûr ce support il est sous différentes formes on n'aura pas un support forcément payant on a des événements les rencontres mondiales du logiciel libre par exemple sont des événements articulés autour du logiciel libre où chacun peut échanger parler discuter et soumettre des idées autour de ces logiciels on a des associations bien sûr l'april par exemple ramasoft que vous connaissez sans doute on a aussi des gulles des groupes d'utilisateurs de logiciels libres par exemple en côte d'or où je réside on en a qui s'appelle coagule où chacun peut venir parler discuter échanger autour du logiciel libre on a aussi ce qu'on appelle la blogosphère on a des wiki par exemple wiki de debian le wiki de fedora sont des documentations autour du logiciel libre le wiki d'open office le wiki de firefox si on a un le wiki de vlc de kde voilà toute la documentation est autour du logiciel libre il ya beaucoup de documentation bien souvent en anglais qui est quand même la langue officielle entre guillemets de l'informatique on a du support par irc dont j'ai parlé dans la première vidéo le chat des listes de diffusion et des rencontres comme les salons linux sous différentes réunions rencontres improvisés qui ne sont pas forcément des événements à proprement parler voilà j'espère avoir été assez synthétique et avoir tout dit à propos du logiciel libre alors évidemment c'est pas facile de synthétiser tout l'esprit logiciel libre en dix minutes si vous êtes curieux vous saurez regarder sur wikipédia pas mal d'informations sur les logiciels libres les différentes philosophies mais voilà je voulais faire une synthèse de tout ça en moins de dix minutes je pense que le pari est réussi et que ça répondra à la question du c'est quoi un logiciel libre sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao